Bonjour à toutes les broodines, bonjour à tous les brooders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes le 16 novembre 2021 et Bandai Namco vient de balancer dans le plus grand des calmes le trailer du prochain jeu Dragon Ball Dragon Ball The Breaker Alors, de quoi il s'agit ? Est-ce qu'il s'agit de la suite de Xenoverse, la suite de DBZ Kakarot, la suite de DB Fighters la suite de Dragon Ball Z, Budokai, Tengaishi, la suite de Dokkan Battle on va voir ça ensemble les amis, comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, comme d'habitude le lien se trouve dans la description on va reprendre les streams les amis, attendez-vous à ce qu'on reprenne très prochainement et n'hésitez pas aussi à acheter vos jeux en passant par le lien Instant Gaming, les jeux coûtent moins cher et à chaque fois que vous faites un achat, vous soutenez la chaîne, voilà tout le monde est gagnant, tout le monde est content alors, de quoi il s'agit ? Déjà, regardons le trailer J'avoue qu'au début, je lui fais ah mais attends c'est quoi ça ? c'est quoi le projet ? et puis à la fin, j'ai compris enfin, tout ça, vous allez comprendre attend, je vais peut-être réduire un peu ma taille la taille de ma tête, voilà, pif bon, là, je pense que c'est une cinématique enfin, il y a de très grandes choses sur la cinématique on va voir, est-ce qu'on va voir Gogeta ? non, oh là là, c'est celle c'est celle première forme les amis qu'est-ce qu'il veut ? il est là parce qu'il a faim les amis le temps est venu de résister mais résister à quoi ? ah bah attends c'est pas Gogeta les amis donc de quoi il s'agit ? je vais décevoir peut-être certains d'entre vous ce n'est pas ce n'est pas un jeu de combat ce n'est pas la suite de Xenoverse ce n'est pas ce n'est pas la suite de Dokkan Battle la suite des jeux mobiles ce n'est pas la suite de Tengashi Budokai non, c'est un nouveau jeu tiré de la licence d'Argon Ball bon, les personnes qui ont déjà joué à Vendredi 13 ça devrait leur parler ou les jeux de ce genre les jeux de survie en fait en gros il y a comment dire un chasseur et 7 morceaux de viande qui servent de enfin 7 victimes quoi l'objectif c'est c'est de fuir c'est de survivre et de fuir voilà alors c'est vrai que faire mettre en scène sel dans ce genre de jeu c'est pas con c'est pas con euh techniquement à première vue bon là le cinématique ça passe mais on a vu 2-3 images tirées du gameplay ça sent ça sent de la fatigance comme tu peux le voir c'est enfin comme tu peux le voir techniquement c'est pas ouf mais c'est un jeu qui sortira sur plusieurs consoles PS4 Xbox Series XS Xbox One PC Switch donc techniquement c'est pas un jeu triple A là où c'est intéressant dans ce genre de jeu c'est le côté fun jouer un jeu de survie dans le monde de Dragon Ball why not parce que d'habitude les jeux de survie c'est assez hardcore c'est je veux dire Vendée 13 c'est un jeu interdit au moins de 16 ans un truc comme ça parce que bon bah les protagonistes meurent de manière pas naturelle tu vois ce que je veux dire ils meurent avec beaucoup dans la douleur donc en fait l'objectif c'est de fuir Cell donc en fait si j'ai bien compris il y a un joueur qui va jouer Cell dont l'objectif sera de grailler les survivants et les autres survivants leur objectif c'est de se barrer c'est de survivre et de quitter ce lieu on a pu voir 2-3 pouvoirs enfin 2-3 compétences notamment la compétence de Olon capable de se transformer un objet pour sauver pour comment dire pour ne pas se faire repérer par Cell en même temps si on est malin c'est toi le chasseur tu tapes sur tout donc voilà c'est un méchant alors c'est comme tu peux le voir il va évoluer aussi il commence petite bestiole et puis il grandit il évolue donc là on a des images in game comme tu peux le voir c'est 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 l'ancienne génération voilà c'est un jeu qui va tourner très 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 tranquillement sur Switch alors on aura aussi des armes là Olong il a tiré une roquette donc on aura des armes pour le déstabiliser l'ennemi Olong il a des compétences quand même assez rigolotes il peut s'en former en missiles pour voler je pense que les différents persos pourront avoir des capacités issus de leur enfin issus de l'anime en fait là on a pu voir une Bulma à un moment peut-être que Bulma alors j'imagine que ça c'est la phase où les persos arrivent à survivre et ça c'est la phase où l'ennemi arrive à capturer un survivant donc voilà les amis Dragon Ball The Breakers un jeu qui devrait sortir prochainement donc en 2022 bon parmi les personnages jouables on a Olong Bulma à un moment on a cru voir après je pense que tu as des avatars un peu random bon c'est en même temps ils vont pas mettre Gogeta Gogeta d'où il fuit face à un sel tu vois ouais t'as Bulma ici alors je pense que Bulma elle devra avoir sa compétence peut-être avoir des véhicules bon techniquement c'est ça pique un peu c'est un jeu PS4 quoi enfin même PS4 Switch je dirais plus Switch que PS4 bon après ça peut être fun ça peut être fun à plusieurs ça peut être marrant de jouer après les jeux à l'avant-d'aude 13 sur le principe je trouve ça fun maintenant est-ce que ça va ça va bien s'intégrer dans ce monde après c'est vrai que la technique c'est pas le plus important mais clairement on est très loin quand même de la violence des jeux de ce genre parce que bon il y a il y a quoi comme le jeu qui fonctionne de cette manière où en fait il y a un chasseur et tout le reste en fait ce sont des survivants qui doivent quitter le lieu survivre le plus en temps possible mais why not maintenant hâte de voir qui sont les autres personnages jouables parce que là pour l'instant on a juste Bulma et Oolong mise en scène et le reste bon après j'imagine que si on se réfère par rapport à l'artfessel ce sera Yamcha Tenshinhan Shaozu ce genre de perso donc il ne faut pas s'attendre à avoir du gogeta végétaux les amis donc voilà dites-moi ce que je vais en penser pour l'instant j'attends si le jeu est fun techniquement on ferme les yeux on ferme les yeux c'est pas hyper grave que techniquement ce ne soit pas incroyable mais si le jeu est fun c'est peut-être le plus important mais voilà c'est pour les gens qui attendaient Xenoverse 3 ou la suite d'un autre Tengashi Buidokai en définition en 4K sur PS5 c'est pas pour tout de suite les amis c'est pas pour tout de suite sur ce passez une bonne journée le petit pouce me soutient le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à acheter vos jeux moins cher en passant par le lien instant gaming qui se trouve dans la description à très bientôt ciao